Salut Youtube, aujourd'hui une vidéo de déballage double parce que dans ce colis il y a deux articles, même trois articles en fait, il y a le HK416 Tokyo Marui et le M66 Tokyo Marui, il y a aussi une batterie qui va avec le HK416, ce qui explique pourquoi c'est un gros produit pour un top qui est vraiment très bien. Alors j'ai tout acheté sur Tokyo Model Company, je crois que j'en ai eu une craze exactement pour 988$ pour les trois articles, aussi bien le coût des articles en lui-même que les frais de port, j'ai miraculeusement échappé aux frais de douane, donc j'en ai pas payé et c'est trop bon parce que ça aurait vraiment coûté cher pour le coup, donc je ne vais pas prendre. Pour le coup Tokyo Model Company c'est vraiment un bon site, le personnel est très très soigneux, je pourrais peut-être vous montrer, quand on achète quelque chose là-bas ils vous font des photos de l'emballage, ils vous font des photos de à quoi ressemblent les items lorsqu'il est venu, on les envoie, ce qui vous permet vraiment de constater qu'ils sont très soigneux à ce sujet. Le seul problème à la nuit c'est qu'ils ne parlent pas forcément super super bien anglais, mais ça passe, franchement ça passe. J'en ai des pantoufles, ils me gênent un peu, c'est des super pantoufles Killer Brabit de Monty Python, je suis sûr qu'elles vous intéressent beaucoup. Donc voyons voir, ça ça doit être le revolver qui a été mis à l'envers. Et en dessous des machins pour protéger, on a le HK416. Ici on a la batterie, qui n'est pas inclue, il faut acheter une batterie si vous en voulez. Ça c'est le chargeur du HK416, qui a une forme un petit peu différente par rapport au chargeur de M4 Softman. Et voilà, donc là on a la batterie spécifique, et ici en fait on a un petit appareil qui permet de le connecter au chargeur de batterie normal. Et hop, encore du scotch. Et hop. Alors on va commencer par le HK416. Tac. J'aime assez bien la sensation, il est en métal, comme sur les EBBR Marley. On a un sélecteur de tir ambidextre ici, il y a quelque chose de nouveau par rapport au SCAR et au M4 précédent. Donc c'est ici qu'on met la batterie en l'occurrence. Le bolt qu'on peut reculer à moitié, voire même un tiers en arrière. Ça c'est pas une surprise non plus, c'est certainement à peu près la même chose que la M4 Softman d'avant, mais dans un emballage de HK416. Le chargeur, c'est une forme un peu différente. Un petit marquage ici. Donc ici pour le M66. Si je ne dis pas de bêtises, le M66, c'est une variante 357 Magnum du M19. Le M19 étant la version 44 Magnum. La version utilisée par Dirty Arena notamment. La finition est sympa, mais bon. Voilà, c'est du recyclage quoi, par rapport à avant. C'est vachement léger. C'est du plastique bien sûr, mais voilà, c'est... Ça reste léger. La finition reste pas mal, mais... Mais bon. L'éjecteur ne fonctionne toujours pas, on peut toujours pas retirer les cartouches. D'après ce que je dis sur Internet, on peut toujours pas régler le hop-up. La puissance est toujours faible, etc. Les plaquettes de poignée ne sont pas en bois, c'est du plastique. Le trou pour mettre le gaz, comme d'habitude. Voilà, en somme, je ferai bientôt des vidéos, aussi bien pour le M66 que pour le HK416. Sous-titrage Société Radio-Canada